Hello tout le monde ! Dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience avec l'épilation laser. Alors déjà c'est quoi l'épilation laser ? C'est une méthode d'épilation permanente, on peut pas dire définitive parce qu'il y a des nouveaux poils qui peuvent repousser plus tard et ça marche pas forcément sur tout le monde. Ça peut pas garantir qu'on ait zéro poil jusqu'à la fin de notre vie, donc c'est pour ça qu'on va plutôt dire que c'est permanent et pas définitif. Du coup comment ça marche ? Donc pour faire simple, le laser il va se concentrer sur la mélanine du poil, donc sur la pigmentation du poil. La lumière du rayon laser elle va être absorbée par la mélanine du poil. Elle va être transformée en chaleur et c'est cette chaleur qui va permettre de détruire le poil dès le bulbe. L'efficacité de l'épilation laser elle peut vraiment varier d'une personne à une autre. Ça dépend de la carnation de la peau, du type de poil, de la couleur des poils, de la zone du corps. Il va y avoir une meilleure efficacité en général chez les personnes qui ont une peau claire et un poil foncé parce que la différence de couleur va permettre au laser vraiment de se concentrer sur le poil. Plus le poil est foncé, plus il est concentré en mélanine et plus c'est efficace. Donc le laser ne va pas être efficace sur les poils blancs, les poils roux, les poils blonds qui sont peu concentrés en mélanine. Par contre il existe maintenant des lasers qui sont adaptés aux peaux noires et métissées pour éviter de brûler la peau puisque forcément la coloration de la peau et la coloration des poils va être plus proche que pour une personne qui a une peau claire. En général il faut entre 5 et 10 séances d'épilation laser parce que pour détruire le poil il faut qu'il soit en phase de croissance puisque c'est là où il a le plus de mélanine. Et comme les poils ne poussent pas tous en même temps, ils sont pas tous au même stade de croissance. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire plusieurs séances pour détruire les poils petit à petit. Et ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment faire toutes les zones du corps, donc toutes les zones où il y a des poils peuvent être traitées avec le laser. Du coup moi j'ai commencé l'épilation laser en mai 2022, donc là ça fait un peu plus d'un an. Au niveau des zones j'ai fait donc le maillot intégral, le scion interfétier, donc le scif et les demi-jambes. J'ai choisi de le faire chez l'ASEO parce que l'avantage c'est qu'il y a des centres un peu partout et j'en avais déjà entendu parler sur les réseaux sociaux. Et je trouvais que les prix étaient assez corrects donc j'ai décidé de le faire là-bas. Ce qui est bien c'est que si on fait plusieurs zones on a des tarifs préférentiels et si on prend des forfaits on a aussi des tarifs plus bas, donc forfait de 5 séances on va avoir des réductions. Ils ont un système qui permet de payer en plusieurs fois donc ça c'est pratique. Au moment où moi j'ai commencé le paiement en plusieurs fois était gratuit mais maintenant il faut prendre en compte qu'il y a des frais quand on paye en plusieurs fois. J'ai commencé par prendre un forfait de 5 séances pour chaque zone et donc j'ai payé en 4 fois, donc j'ai payé 308,75€ en avril, en mai, en juin et en juillet. En novembre j'ai décidé d'ajouter l'épilation de la lève supérieure. Il y avait une offre de rentrée donc c'était 5 séances achetées, la 6ème offerte et en même temps j'ai repris 3 séances pour les zones que j'avais déjà commencé puisque j'avais fini mes 5 séances. Donc pour la lèvre j'ai payé tout d'un coup et pour les 3 séances supplémentaires j'ai payé en 2 fois. En novembre j'ai payé 402,16€ et en décembre j'ai payé 396€. Du coup il me reste ma 6ème séance à faire pour la lèvre supérieure et j'ai repris une séance pour le maillot. Donc j'ai repris qu'une séance où je paye le plein tarif d'une séance. Du coup comment ça se passe une fois qu'on a décidé qu'on veut faire l'épilation laser ? Donc le premier rendez-vous est gratuit, moi j'ai pris rendez-vous super facilement sur Doctolib. Pendant la première séance, là où le laseriste va regarder si l'épilation laser est possible en fonction de la pigmentation de nos poils, il ou elle va expliquer ce qu'il faut faire avant la séance. Donc il faut se raser 1 ou 2 jours avant la séance de laser, sauf le visage pour les femmes. Bien sûr il ne faut pas s'épiler, ne pas s'exposer au soleil avant la séance et ne pas prendre de médicaments photosensibilisants. Et puis il ou elle fait un devis, on paye et on programme la première séance de laser. Donc c'est le ou la laseriste qui va déterminer le temps entre chaque séance de laser. Donc pour moi au début c'était 6 semaines, je crois qu'en général c'est ça. Et après c'était 2 mois. Mais par exemple pour la lèvre supérieure, en général ça reste 6 semaines pendant un certain temps. Et moi mes poils repoussaient très lentement, donc on est très vite passé à 2 mois. Donc ça dépend vraiment des gens. Maintenant on va parler de la douleur pour chaque zone. Tout le monde n'a pas la même expérience, tout le monde n'a pas la même douleur. Il y en a qui vont avoir mal sur une zone et d'autres pas, donc voilà je vous donne mon expérience, mais après c'est pas la vérité absolue. Pour les demi-jambes, j'étais pas excessivement poilue, j'essaierai de vous mettre une photo. J'avais des poils qui étaient quand même longs et fins, donc je savais pas si ça allait être possible. Mais elle m'a dit que comme ils étaient pigmentés, c'était totalement possible. Ce qu'il faut savoir c'est que forcément, plus les séances avancent, moins on a de poils. Mais le ou la laseriste va augmenter l'intensité du laser, donc on va pas forcément avoir moins mal au fur et à mesure des séances, puisque l'intensité du laser augmente. Pour les demi-jambes, pour le coup j'ai pas eu très mal. Surtout derrière où j'avais quasiment pas de poils, franchement j'ai pas eu mal du tout. Mais par exemple la laseriste, elle m'a dit que elle, les jambes ça lui avait fait super mal. Donc comme je disais, ça dépend vraiment des choses. Le maillot intégral, pour le coup, j'ai eu très mal. Il y en a qui disent que ça va, mais moi franchement j'étais toujours crispée à chaque fois qu'elle me faisait le maillot. Et je serrais les pieds, je serrais les mains, je serrais les jambes pour pas bouger. Mais vraiment j'ai eu très mal. Encore en haut ça allait, mais au niveau des lèvres, j'ai quand même eu très mal. Et ça à toutes les séances. Heureusement ça dure pas très longtemps le maillot, mais voilà. Pour le coup j'ai plutôt souffert. Mais après c'est une douleur qui reste supportable. Et franchement pour ce que ça apporte, j'étais prête à avoir mal. Parce que maintenant je suis vraiment tranquille. Pour le sif, ça m'a pas fait excessivement mal. Un peu plus mal que sur les demi-jambes. Mais c'est encore plus rapide que pour le maillot. Donc franchement ça allait. Pour la lèvres supérieure, au niveau de la douleur, ça m'a pas fait très mal. Et en plus ça dure vraiment pas longtemps. Et j'ai oublié de préciser, mais au moment où la laseriste passe le laser, il y a un jet d'air froid qui va permettre d'atténuer la sensation de chaleur. Et du coup quand elle passe le laser sur la lèvres supérieure, on a le jet d'air qui arrive dans le nez. Donc c'est pas très agréable. Donc en fait c'est plus ça qui n'est pas agréable plutôt que la douleur. La laseriste va commencer à faire la lèvre. Et elle va faire des pauses pour nous permettre de respirer. Donc en fait j'étais plus concentrée sur ma respiration que sur la douleur. Donc franchement ça m'a pas fait très mal. Et ça dure vraiment pas longtemps. Maintenant parlons de l'efficacité. Alors sur les demi-jambes, j'ai donc fait 8 séances. Il me reste encore quelques poils. Surtout au niveau du genou. A l'arrière j'avais pas grand chose. Donc j'ai rien. Mais devant, voilà, il me reste quelques poils. Mais pour ma part c'est pas dérangeant. Donc je pense que je ferai des séances d'entretien de temps en temps de l'hiver. Mais je vais pas refaire une séance tout de suite. Pour le maillot, donc j'ai aussi fait 8 séances. Ça a super bien fonctionné. Surtout au-dessus. Après les lèvres c'est un peu plus récalcitrant. Donc en fait il me reste un petit endroit au niveau des lèvres. Où il y a des poils qui sont encore un peu longs et noirs. Et un petit endroit aussi en bas de l'autre côté. Où il y a des poils qui sont un peu longs et noirs. Encore une fois ça va dépendre des gens. Là pour le coup j'ai repris une séance. Et je pense que je vais refaire une séance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus ces deux petites zones de poils. Mais sinon ça va super bien fonctionner. Et franchement ça change la vie. Avant je m'épilais le maillot seul à la cire. Et franchement je douillais. Et enfin pour la lèvres supérieure. Alors moi j'avais vraiment peur de la repousse paradoxale. C'est quand il y a des poils qui vont être plus foncés. Qui peuvent pousser sur une zone qui est à proximité de la zone qu'on a épilée. Et j'avais pas du tout envie de me retrouver forcément avec un duvet qui repousse plus foncé sur une zone du visage. Je sais que le visage c'est sensible à la repousse paradoxale. Alors après je crois que c'est surtout le menton. Mais encore une fois je pense que ça dépend vraiment des gens. Donc j'avais peur de ça. Après s'il y a de la repousse paradoxale ça peut être traité aussi avec le laser. Il suffit de montrer à la laseriste qu'on a une repousse paradoxale. Et elle va le traiter avec le laser. Pour la lèvre vu que c'est un duvet. Il faut en général beaucoup de séances. Elle m'a dit entre 10 et 12 séances. Et pour le coup moi ça a super bien fonctionné. Là j'ai fait 5 séances. Alors j'avais pas non plus énormément de poils qui étaient super voyants. Mais quand même sur les côtés voilà. Ici j'avais des poils un peu plus foncés qui me gênaient. Et qui pouvaient se voir. Et je suis super contente parce que ça a super bien marché. J'en avais marre de m'épiler à la pince parce qu'il y a beaucoup de poils. Et donc il fallait le faire régulièrement. Là je vais faire ma 6ème séance. Peut-être que si je vois qu'il en reste je referai une séance d'entretien. Comme pour les demi-jambes. Bien sûr je tiens à préciser que pour les personnes qui aiment leurs poils. Ou pour qui les poils ne les dérangent pas. Et bien tant mieux pour vous. Je pense qu'il faut respecter l'avis de chacun. Si vous êtes à l'aise avec vos poils. Et bah franchement c'est super. Et si vous n'aimez pas vos poils. Et que vous voulez vous les faire épiler. Et bah libre à vous aussi. Le but c'est pas de dire qu'il y a une chose qui est mieux qu'une autre. C'est vraiment de faire en fonction de soi-même. Et moi pour le coup j'aime pas du tout les poils. Donc je suis très contente d'avoir fait l'épilation. Du coup l'année prochaine je vais faire d'autres zones. Je vais faire les aisselles et la ligne en dessous de l'ombril. Après la séance de laser du coup. On va vous donner une crème hydratante réparatrice. A mettre sur les zones qui ont été épilées au laser. Et puis le mieux c'est de continuer d'en mettre après quelques jours chez soi. Moi pour réparer la peau j'ai utilisé l'Aquafor. C'est une crème qui est assez grasse mais qui est super efficace pour réparer les peaux irritées, rouges, lésées. Et j'en mettais un ou deux jours et après j'avais plus rien du tout. Donc voilà. Si vous avez besoin d'une crème réparatrice je vous conseille l'Aquafor que vous pouvez trouver en pharmacie. Mais après ça peut être n'importe quelle crème réparatrice cicatrisante. Les jours d'après on peut continuer en mettant de la crème hydratante. En ce qui concerne le centre de laser. Donc comme je le disais je l'ai fait chez Laseo. Donc moi je l'ai fait au Laseo de Caen. Le centre était vraiment super propre, super bien entretenu. Et je crois que c'est comme ça dans beaucoup de centres. La laseris que j'ai eu est vraiment super sympa. Elle met vraiment à l'aise. Ce qui est pratique c'est que comme il y a des Laseo un peu partout en France. Si par exemple vous devez faire votre séance de laser mais que vous n'êtes pas chez vous. Et que vous êtes à un endroit où il y a un Laseo. Et bien vous pouvez faire votre séance à un autre Laseo. Donc ça c'est vraiment super pratique. Comme je l'ai dit je trouve que les prix sont quand même intéressants. Donc voilà pour mon expérience avec le laser. Franchement j'en suis super contente. C'est pour ça que je vais faire d'autres zones. Je sais par contre que ça représente un coût. Si vous avez les sous et que vous n'aimez pas les poils. Je vous recommande vraiment l'épilation laser parce que c'est super efficace pour la plupart des personnes. Après voilà ça peut ne pas marcher comme je disais. Mais je sais qu'il y a énormément de retours positifs sur l'épilation laser. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait de l'épilation laser. Ce que vous en avez pensé. Si vous avez envie de tester. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !